Dieu merci pour le site B. Le site B ? Isla Nublar n'était qu'une vitrine destinée aux touristes. L'usine était sur le site B qui était sur Isla Sorna, à 140 km de Nublar. Nous faisions naître les animaux là-bas et les nourrissions quelques mois et ensuite nous les amenions dans le parc. Oh, c'est vrai ? Je ne savais pas ça. Alors, après l'accident dans le parc, l'ouragan Clarissa a balayé toutes nos installations du site B. Appelez ça, signe de Dieu. Enfin, on était obligé de partir et les animaux ont été libérés pour vieillir à leur guise. La vie trouve toujours un chemin, comme vous l'avez si éloquemment dit autrefois. Et maintenant, nous avons un système écologique complet sur cette île, avec des dizaines d'espèces vivantes dans leurs propres groupes sociaux, sans barrières, sans frontières, sans technologies contraignantes. Et depuis quatre ans, je suis arrivé à les protéger des interférences humaines. Eh bien, c'est très bien, c'est très bien. Et espérons que vous avez mis cette île en quarantaine et que vous la maîtrisez. Mais je suis choqué par ce que j'apprends. Je veux dire qu'il soit toujours vivant. Vous les avez créés déficients en l'isine. N'aurait-il pas dû crever au bout de quelques jours sans leur apport en anzine ? Si ! Mais par Dieu, ils sont florissants ! C'est une des mille questions auxquelles je veux que l'équipe réponde. L'équipe ? Oui. J'ai... J'ai organisé une expédition qui doit y aller... Merci. ...se documenter sur eux, pour établir le plus spectaculaire dossier sur fossiles vivants que le monde ait connu. Mais attendez, y aller, se documenter... Quoi ? Vous voulez dire avec des gens ? Oui. Les animaux ne sauront même pas qu'ils sont là. Très faible impact. Uniquement de l'observation et de la documentation. Nos photos infrarouges par satellite montrent que les animaux sont férocement territoriaux. Les carnivores sont isolés dans l'intérieur de l'île. Alors l'équipe restera sur le périmètre extérieur. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, vous en faites... Vous en faites de nouvelles. Euh... John, est-ce que... Bon, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci. Et vous voulez envoyer des personnes dessus. Un petit groupe de personnes sur le terrain. C'est ça ? Et qui sont les quatre cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans ? Eh bien, ça n'a pas été facile de les convaincre, étant donné ce qu'ils allaient voir. Et j'ai dû utiliser mon chéquier pour les avoir. Mais il y a Nick Vanohen, qui est un vidéodocumentaliste. Et Eddie Carr, qui est un expert en matériel d'expédition. Et nous avons un paléontologiste. Et j'avais osé espérer que peut-être vous pourriez faire le quatrième. Non, non. Nous avons été à la limite de la faillite depuis cet accident dans le parc. Il y a des gens dans la compagnie qui voulaient qu'on exploite le site B pour nous renflouer. Ils ont ce genre de projet depuis des années. Et j'ai pu les en empêcher jusqu'à maintenant. Non, mais il y a quelques semaines, une famille anglaise, lors d'une croisière, est tombée par hasard sur l'île. Et leur petite fille a été blessée. Oh, elle va bien, elle va bien. Mais les administrateurs se servent de l'incident pour me retirer le contrôle d'Ingen. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'une question de temps pour que ce monde perdu soit découvert et pillé. L'opinion publique est la seule chose qui me reste pour le préserver. Mais pour me rallier une aide populaire, je vais avoir besoin d'un vrai dossier photo de tous ces animaux vivants dans leur environnement naturel. Alors vous êtes passé de capitaliste à naturaliste en quatre ans ? C'est une prouesse. C'est notre dernière chance de rédemption. John... Non. Bien sûr que... Que non. Et... Et je vais contacter les trois autres membres de votre équipe et je vais les convaincre de ne pas partir. Ah, qui est le paléontologiste à propos ? Eh, eh ! Qui, qui, non, vous m'avez pas dit ? C'est elle, je veux que vous le sachiez, c'est elle qui m'a contacté. Qui ça ? Mais c'est votre faute aussi. Si vous avez des associations, affiliations ou même liaisons avec les meilleurs éléments dans tant de domaine. Vous ne devez pas contacter Sarah. L'étude du comportement paléontologique est un domaine très nouveau et Sarah Harding est une des pionnières. Ces théories sur la tendance maternelle des carnivores a cerné la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Où est votre téléphone ? C'est trop tard. Elle est déjà là-bas. Les autres doivent la rejoindre dans trois jours. Vous avez envoyé ma petite amie sur cette île, toute seule ? Envoyer n'est pas vraiment le mot, on n'aurait pas pu la retenir. Elle travaillait déjà à San Diego, elle faisait des recherches au parc des animaux. Et ce n'est qu'à deux heures d'avion de là. Et elle voulait absolument, elle tenait plus que tout à faire, tenait à faire partie de la première expédition elle-même. Elle se prend pour Diane Fosset, l'observation sans interférence a-t-elle dit. Elle ne cessait de parler, vous la connaissez. Après que vous ayez été blessée dans le parc, elle vous a cherchée partout. Et elle est allée jusque dans cet hôpital du Costa Rica pour demander à quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas si la rumeur était vraie. Si vous voulez passer à la postérité, libre-vous. Mais je vous en prie, n'en faites pas payer le prix aux autres, John. Oh, mais elle s'en sortira très bien. Elle a passé des années à étudier les prédateurs africains, vous savez, en dormant sous le vent et tout. Oh, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et croyez-moi, l'équipe de recherche va... Ça n'est plus une expédition de recherche maintenant, c'est une équipe de sauvetage. Et elle part maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada